Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de partager avec moi ce moment. C'est une vidéo un peu spéciale. Là, je vais accrocher, enfin, je vais accrocher mes trois décos murales miroirs style oriental. Là, j'ai tenu vraiment à partager ça avec vous. Mon mari s'est enfin décidé à utiliser sa perceuse pour accrocher la déco. Et je vais en profiter aussi pour mettre une nouvelle étagère, pour remplacer celle-ci. Donc, les miroirs, comme vous le voyez, je vais les accrocher ici. Donc, ces miroirs style oriental sont vendus dans le magasin Action. Ils sont à 9,95€ l'unité. Donc là, j'en ai pris trois pour les accrocher sur ce mur. Donc, là, mon mari a commencé à mesurer. Et là, il va commencer à percer. Donc, pour les miroirs, chaque miroir, il y a deux trous, en fait, pour les poser. Donc, on a bien mesuré, bien évidemment, l'espace entre chaque miroir. Comme c'est un mur en béton, il fallait vraiment une perceuse spéciale pour le béton. Donc, les miroirs, je les ai retournés et j'ai collé les petites pastilles mousse qui sont vendues avec les miroirs. Donc, là, ça évite les miroirs de toucher le mur, en fait. Et là, mon mari a commencé à accrocher le premier miroir. N'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis. C'est vraiment très important pour moi. Là, c'est parfait. Le niveau, il est vraiment top. Donc, je vais commencer à finir de poser les petits pastilles pour protéger le miroir. Et là, il va percer encore pour le deuxième miroir. Et je ne vous dis pas la poussière qu'il y a par terre, les filles. Si c'est la première fois que vous visitez ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater. Je présente sur cette chaîne des vlogs de plusieurs magasins. Jiffy, Action, Lidl, etc. Donc là, mon mari a vraiment bien fait les choses. C'est bien d'avoir un mari bricoleur. C'est vraiment pratique. Donc là, il a bien mesuré. Il a marqué avec le crayon. Ensuite, il a créé deux petits trous. Et ensuite, il perce avec la perceuse. Donc là, on finit avec le troisième miroir. Donc là, on va finir avec le troisième miroir. Et ensuite, on passe à l'étagère. Le niveau, il est vraiment très bien. Là, on va passer maintenant à l'étagère. C'est un étagère flottant, blanc, que j'ai acheté à Conforama. Donc c'était vraiment super longtemps. Je l'ai acheté à Conforama. Je pense que c'était à 15 euros. Donc comment ça se pose ? Je tiens vraiment à partager ça avec vous. Pour les personnes qui ne savent pas comment ça se pose, un étagère flottant. Donc il est fourni avec ce long métal, comme ça. Et il faut le fixer au mur. Donc c'est lui qu'il faut fixer au mur. Et ensuite, on glisse l'étagère, tout simplement. Vous allez voir. Ces étagères-là, ils sont en vente aussi dans le magasin d'action. Je pense qu'il y a la couleur bois, blanc et noir. Donc là, comme vous le voyez, il y a deux tiges en métal qu'il faut faire rentrer par les trous ici. Donc là, comme vous le voyez, j'ai fait tomber l'étagère et il est un peu abîmé. Donc je vais mettre un petit coup de peinture blanche sur le coin. Et là, il faut visser en dessous. Donc en dessous pour bien fixer l'étagère. Et voilà, c'est fini. Cinq minutes. C'est vraiment très très facile à poser. Il suffit de percer avec une perceuse. Et voilà le rendu. J'espère vraiment que ça va vous plaire. N'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire. Dites-moi votre avis. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc là, les miroirs sont posés. J'espère que le rendu vous plaît. Là, l'étagère, comme vous le voyez, il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Donc la déco qui est sur le radiateur, c'est chez Action. La déco qui est sur l'étagère, pareil, Action. Et les miroirs. Moi, je trouve ça très très joli. Qui donnait un petit côté oriental. Je vous montre un petit peu la table basse et avec le canapé. Là, c'est le plateau que j'ai acheté juste avant que le magasin Action ne ferme. Donc c'est une nouveauté de chez Action. Il est à 5,99 euros. C'est un plateau style Paris, style oriental. Rectangulaire. Donc comme mon salon, il est dans les tons blancs, gris et des touches argentées. Donc j'aime beaucoup la couleur argentée. J'espère vraiment que ça vous plaît. Je sais que ces miroirs, là, ils ont eu un très très grand succès. Et malheureusement, le magasin Action est fermé pour l'instant. J'espère qu'ils vont remettre un rayon. Pour celles qui ne l'ont pas encore acheté. Rêchez jusqu'à la fin. Je vous fais une petite vidéo pour vous montrer mes achats que je ne vous ai pas montré la dernière fois. Donc il y a certains articles que j'ai oublié de vous montrer dans mon dernier haul. Voilà les filles, je vous ai montré un petit peu comment j'ai posé la décoration murale, miroir, style oriental. Et c'est bon, je les ai posées. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez aimé la façon où je les ai posées. Et aussi pour l'étagère. J'aime beaucoup ce style d'étagère, comme ça, flottant. Et là, je vais vous montrer. Parce que la dernière fois, j'ai fait déjà un haul Action Jiffy. Et en fait, j'ai oublié certaines choses. J'ai pris à Jiffy des casseroles. Je trouve ça très intéressant. C'est des casseroles vendues par Kat. Donc c'est des casseroles en inox. Moi, franchement, j'aime beaucoup. Je préfère inox. Donc ils sont en inox. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Et les 4, c'est 25 euros. Donc 25 euros les 4. Ils sont vraiment très, très, très bien. Rien à dire. J'ai aussi acheté des verres. Donc j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc ces verres, ils existent en blanc. Blanc transparent. Et cette couleur-là, que j'aime beaucoup. Donc il y a des verres à pieds dans le même style. Et des verres à eau comme ceci. Donc je pense que c'est moins de 2 euros. Le vert. Donc j'ai pris 4. Mais je vais compléter la prochaine fois, dès que ça sera ouvert. Et j'ai pris aussi, dans le maire des actions, j'ai pris cette feuille. Donc j'ai oublié de la montrer aussi. Donc c'est une feuille comme ça, couleur dorée. Elle n'existe qu'en dorée, cette feuille. Je trouve ça vraiment très, très jolie. Je l'ai posée à l'entrée, sur une petite étagère. Voilà, je vous montre pour le vide-poche. À l'entrée, je n'ai pas beaucoup de lumière. Je l'ai posée ici, sur une étagère. Je l'utilise comme vide-poche. Comme ceci. Donc elle est assortie avec la déco ici. C'est doré, plutôt. Cette feuille, je l'ai achetée à Action. Elle était noire. Je l'ai bombée avec une peinture bombe dorée. Et ces miroirs, vendus par 3, je les ai achetés à Conforama. C'était 7,99 euros, je pense. Les 3. Donc voilà pour la feuille. Je l'ai posée ici. Elle est vraiment sublime. Pour poser les clés, 8 poches. Donc là, je l'ai utilisé comme vide-poche. Pour poser les clés. Voilà, là j'ai fini de vous montrer tout ce que j'ai oublié la dernière fois. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner. À activer la petite cloche pour ne rien rater. Et surtout à commenter et à partager. Et beaucoup d'entre vous savent que j'ai créé une nouvelle chaîne. Une chaîne spécialement pour la cuisine, les gâteaux, etc. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est une chaîne où je partage avec vous mes recettes faciles, rapides et économiques. Donc n'hésitez surtout pas à faire un petit tour. Je vous mets le lien en barre d'informations. N'hésitez pas à m'encourager à évoler sur cette chaîne. Donc c'est une nouvelle chaîne que j'ai créée récemment. Voilà, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Bon courage et à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501